Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 16 septembre 2021, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve, vous le voyez aujourd'hui avec une map entièrement dans le vert, ça fait plaisir, le BTC qui poursuit sa marche en avant et qui vient de passer les 48 000$, 48 100$ au moment où je tourne la vidéo. Du côté d'Ethereum, on réagit très bien aussi puisqu'on est aux alentours des 3600$, plus 6%, et pour le reste des altes c'est pareil, on suit le marché, on suit le BTC globalement avec un AVAX qui continue aussi sa marche en avant, plus 20%. On a juste des petits légers reculs sur les altes qui performaient très très bien ces derniers temps avec notamment Tezos et League Gold. Juste avant de passer au coeur de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour aider au référencement des vidéos, et pour toutes les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, un petit abonnement sur Youtube, et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Insta et le Discord. Le Fear & Grid qui est de retour du bon côté, puisque vous le voyez à l'écran, on est sur le niveau 53, donc on se rapproche de la zone d'Euphorie, on a encore beaucoup de marge évidemment pour passer dans cette zone-ci, mais voilà, c'est quand même positif, et ça suit évidemment le cours du BTC qui se rapproche, attention, tout doucement de la zone des 50 000$, qui sera clairement une zone pivot. Je vous refais un petit point rapidement sur l'Open Interest avec les clôtures de fin septembre qui auront lieu le 24 septembre, donc on s'y approche tout doucement. Un Max Payne qui a légèrement augmenté 44 000$, et c'est quand même positif ça, parce que ça nous rassure, on n'aura peut-être pas cette fameuse deuxième grosse correction qui aurait pu nous amener vers les 40 000$. Alors, un signal aussi très puissant vient de se produire sur le BTC, c'est ce que l'on appelle la Golden Cross, vous en avez déjà très probablement entendu parler sur les réseaux sociaux, puisque voilà, ça tombe pas mal. Donc qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est quand la moyenne mobile 50 périodes passe au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, et le graphique ici que je vous mets à l'écran résume vraiment toute la puissance de ce croisement haussier, puisque regardez, vous avez en orange la Golden Cross, et à contrario, vous avez en noir la Death Cross. La Death Cross, c'est tout simplement l'inverse, c'est quand la moyenne mobile 50 périodes va passer sous la moyenne mobile 200 périodes. Et en général, vous avez vu trois fois dans l'histoire du BTC, on a eu une Death Cross, et juste derrière, hop, on a eu une Golden Cross, et ça, à chaque fois, ça a amené derrière un gros gros rallye haussier. Donc en 2015, on a eu plus de 6000% de hausses suite à ce combo entre la Death Cross et la Golden Cross, donc c'est tout simplement le lancement, en fait, du cycle haussier de 2017. J'ai dit 2015, mais c'était le début, du coup, du cycle haussier en 2017. Et on a eu aussi, en 2020, la première partie du bullrun, regardez, hop, ici, qui nous a mené jusqu'à 65 000 dollars. Et là, vous voyez, on a exactement le même scénario, donc forcément, c'est quelque chose de très positif. L'investisseur milliardaire Redalio, je ne sais pas si vous connaissez, mais aux Etats-Unis, en tout cas, il est très connu. Il est considéré comme l'un des plus grands investisseurs de l'histoire, puisqu'il a tout simplement fondé la société Bridgewater, qui est le plus grand fonds spéculatif au monde. En tout cas, il a été considéré comme tel en 2013, donc Redalio a tout simplement déclaré au cours d'une interview qu'il possédait plus de crypto-monnaies que d'or. Donc forcément, quand des personnes aussi importantes dans le monde de la finance déclarent un petit peu leur amour sur les crypto-monnaies, forcément, c'est positif. Je vais vous partager deux petites news juste avant de passer à l'analyse technique. La première, donc la plus grosse chaîne de cinéma mondiale, l'AMC, qui vient d'annoncer qu'elle acceptera les paiements en Ether, en Litecoin et en Bitcoin Cash. Ils avaient déjà annoncé qu'ils acceptaient les paiements en Bitcoin et là, ils rajoutent donc trois crypto-monnaies disponibles. Donc évidemment, ça, c'est extrêmement positif pour les cryptos. Ça montre que les cryptos s'intègrent de plus en plus dans notre société. Et la deuxième news, c'est tout simplement 1 milliard de dollars qui ont été brûlés sur Ethereum grâce à la mise à jour de l'EIP 1559. Donc ça, c'est plutôt une valeur symbolique. C'est pour ça que je vous la partage. Mais vraiment, ce qu'il y a à noter sur cette EIP 1559, c'est qu'au final, le but, c'était quand même de diminuer les frais. Et c'est plutôt mitigé si on fait le bilan, puisque regardez, on a eu une explosion des frais finalement sur la fin du mois d'août. Alors là, ça diminue un petit peu. Mais voilà, force est de constater pour l'instant, Ethereum et les frais, c'est toujours pas ça. On se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4h pour constater cette jolie poussée. Vous voyez, la sortie de cette figure a été bien validée. Vraiment, on a inversé la tendance. Là, on repasse en tendance haussière et ça se matérialise. Regardez par le croisement ici, positif avec la moyenne mobile, 21 périodes, qui repasse au-dessus de la 50 périodes. Donc ça, c'est extrêmement positif. Regardez, si on prend le dernier mouvement, je vous l'ai montré plusieurs fois. On a bien la bleue qui est au-dessus de la rouge et c'est nécessaire pour être dans une tendance haussière. Et donc ça, voilà, premier signal positif. On inverse la tendance sur le BTC. Maintenant, on est en train de bloquer, vous le voyez, sur ce niveau des 48 500$ à peu près. Et c'est quelque chose de normal. Vous le voyez, hop, dans le passé, on a buté plusieurs fois sur ce niveau-ci. Donc ici, résistance, résistance. Ici, support. Ici, pareil, support. Ici, résistance. Ici, pareil, la mèche. Hop, donc c'est vraiment un niveau, une zone un petit peu pivot. Et c'est normal de trouver de la résistance. De toute façon, on ne monte jamais au ciel, vous le savez maintenant, tout droit. Donc pareil, on va faire des creux de plus en plus haut. C'est en théorie ce qu'il devrait faire. Hop, des vacs comme ça pour monter. On ne va pas monter en ligne droite. Sur le daily, ce qui est à noter et qui est aussi très important, c'est la réintégration du range supérieur ici. Donc situé entre 50 000$ et 47 000$. La bougie est parfaite. Elle clôture au-dessus. Elle récupère même la moyenne mobile à 21 périodes. Donc ça, c'est vraiment en royal. C'est parfait. Au niveau du RSI, finalement, on a bien tenu cette zone, ce petit niveau de support qu'on avait tenu pendant toute la hausse, la première partie du bullrun, qui a eu lieu en début janvier. Regardez, à chaque fois, on venait s'appuyer dessus. Là, on s'appuie dessus. On fait une espèce de V-bottom. Donc peut-être aussi le départ, le signal d'une belle tendance, une reprise d'une tendance haussière sur le daily. Parce que voilà, là, il ne faut pas oublier qu'on a enfoncé un point bas sur le BTC. Donc, à suivre, attention, du coup, à cette zone des 50 000$. Ici, ça peut être très piégeux. Maintenant, on va arriver, voilà, au moment pivot, comme je vous disais un peu en début de vidéo. Soit on va venir faire quelque chose comme ça, hop, casser et du coup, descendre plus bas. Et là, pour le coup, ça pourrait être très, très mauvais signe. Il faudrait se mettre sur le wiki, sur le wiki, par exemple, prendre un peu plus de recul. Mais là, je vous le fais rapidement sur le daily. Et sinon, grosso modo, on peut avoir un deuxième scénario. C'est ça, hop, peut-être on va venir consolider, taper dessus, piéger un petit peu les gens qui, du coup, vont s'attendre à ce que les 50 000$, nous repoussent. Et finalement, hop, on récupère et on repasse dessus et on s'établit dessus et on part. Et là, pour le coup, le bullrun sera réellement lancé. Donc là, ça va être à vous un peu de voir en fonction de notre portefeuille. Si vous estimez que c'est important d'alléger un petit peu ces positions au cas où on est réellement un bear market, parce que c'est un scénario qu'il ne faut quand même pas oublier. Regardez, même si on a quand même énormément de signaux très positifs sur le BTC. Voilà, moi, je ne vais pas vous mentir. Vous le savez, pour moi, je pense que le bullrun va repartir. On a eu la Golden Cross en plus. Enfin, on a vraiment beaucoup de signal très positif sur le BTC. Mais sur le weekly, voilà, si on reste, si on analyse ça vraiment de manière claire, on a quand même un point haut ici et un point haut ici. Donc, il est plus bas et un point bas ici. Donc, voilà, on pourrait clairement poursuivre la tendance et venir faire un point bas plus bas que celui-ci. Donc, c'est pour ça que si on revient à cette donne pivot des 50 000$, et bien, ça peut être intéressant pour vous de prendre quelques profits au cas où, voilà, on est dans le scénario d'un bear market. Maintenant, voilà, c'est à vous de choisir. Si vous êtes surexposé, comme je vous l'ai dit, et bien, vous vendez un petit peu. Et si vous êtes bien exposé, que vous êtes à l'aise avec vos portefeuilles et que vous êtes pris à prendre le risque que, derrière, ça rechute peut-être même beaucoup jusqu'à rentrer dans un bear market, et bien, voilà, let's go ! Un petit point sur la capitalisation totale des crypto-monnaies, qui est aussi un indicateur assez puissant qu'il faut surveiller, parce que, voilà, si on repart en price discovery sur cet indicateur, ça sera un très très gros signal bull aussi. Et donc, là, si on fait un petit peu d'analyse technique dessus, qu'est-ce qu'on peut constater ? Pour moi, on est en train de faire une espèce de tasséance, cette figure qu'on retrouve sur énormément de crypto, d'ailleurs. En ce moment, hop, vous voyez comme ça, on construit tout simplement sous l'ATH, et ça, ça reste quand même aussi extrêmement bullish. Et autre point aussi pas mal bullish, c'est que, vous voyez, là, on est dans une tendance haussière. Hop, on monte, on monte, on monte, on monte, on a un point bas ici, et le point bas ici n'enfonce pas celui-ci. Donc, on reste dans une tendance haussière, donc c'est quand même extrêmement positif. Donc, voilà, ça, ça me conforte aussi dans l'idée que, voilà, on n'est pas rentré dans un bear market. Et on va conclure la vidéo avec l'analyse de quelques altcoins, comme d'habitude. On va débuter par l'Ether, Ethereum, c'est très positif, ce qui nous fait vraiment parfait. Vous le voyez, je vous le dis depuis plusieurs vidéos, on préserve la tendance haussière sur l'Ether avec ce point bas qui est plus élevé que l'ancien. Donc, la logique, vous voulez qu'on poursuive le mouvement, et c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, attention, on va arriver un petit peu dans le moment pivot. On rentre dans la zone entre les 0.61 et les 0.78. Donc là, ça va être la zone un petit peu dure à passer. On verra si le mouvement réussit à se poursuivre ou non. On enchaîne avec Aave, qui a été très parfait. Voilà, je vous le montre. Voilà, je vous l'avais dit en vidéo, ici, c'était une belle zone d'achat pour moi. Voilà, hop, si vous avez payé, du coup, ce petit bottom, là, vous avez fait 1, plus 45%. Donc voilà, c'est pas négligeable, c'est cool. On revient en haut de ce triangle ascendant. Donc, à voir maintenant si on va réussir à le casser ou non. Chilliz, qui m'a été pas mal demandé aussi en commentaire. Y'a pas grand chose à dire, Chilliz, on est en train de consolider sous une grosse résistance le niveau des 0.30 centimes. Donc voilà, pas plus de choses à dire, je pense. Il faudrait réussir à casser cette grosse oblique pour avoir un vrai signal puissant d'une reprise haussière sur Chilliz. Parce que pour le moment, voilà, c'est un petit peu mou. Voilà, ça se consolide, quoi. Elrond, qui nous marque une petite pause dans sa folle montée. On a touché les 305 dollars à peu près. Maintenant, on corrige très légèrement. Je vous ai mis un petit scénario probable qu'on pourrait faire. Vous voyez, on a cassé les 0.23. Donc, généralement, quand on pète les 0.23, on descend au niveau suivant, donc les 0.38. Donc, je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme ça. Hop, venir chercher un point haut ici qui serait plus bas que le précédent. Et venir chercher, hop, cette zone d'achat, donc sur les 0.38 à peu près, qui correspond en plus à ce top-ci. Donc, la zone des 240 dollars. Et ensuite, voilà, repartir à la hausse pour Elrond, qui reste, voilà, dans une belle tendance haussière sur le daily et sur le weekly. Hop, si je vous mets le daily, vous allez mieux vous en rendre compte. Je suis désolé, il y a beaucoup de traits dessus. Attendez, hop, je vais supprimer un poil, comme ça on y verra un peu plus clair. J'ai enlevé le trait rouge, voilà, hop, hop, hop. Donc, voilà, vous voyez, on est dans une belle tendance haussière sur Elrond. Donc, voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et sur le 4h, ça peut être donc intéressant d'acheter les retracements. Donc, ce petit scénario, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est clairement jouable sur Elrond. On verra comment ça évolue dans les prochains jours. Du côté d'Algorand, on est en train de consolider après un top cherché à 2,56$. Regardez si on se met sur le 4h, c'est très propre. Donc, voilà, on peut payer cette zone en bas à l'AD 1,80$. Pas sûr qu'on y revienne, peut-être qu'on va venir chercher le haut et directement casser par le haut. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est très positif. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur Algorand. Et on va poursuivre avec Rose qui est extrêmement haussier et qui semble vouloir continuer à être haussier. Puisque, regardez, on a eu cette première phase du mouvement un petit peu parabolique. On est venu chercher un top à 0,35$. On a corrigé, mais là, vraiment, la pattern qu'on est en train de dessiner, elle est très très propre. Vous le voyez, hop, un creux ici et un creux plus haut que le précédent. Donc, un espèce de W, un double creux ascendant. Et ça, c'est extrêmement bullish. Si on se met sur le 4h, vous allez un petit peu mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. Hop, on corrige, mais de manière positive. On fait une figure de continuation de tendance. Donc, hop, on est en tendance haussière. On corrige un petit peu, triangle de compression. Et hop, en général, voilà, ça casse à la hausse. Et derrière, on va repartir déjà chercher la target minimum de l'ATH qui est à 0,35$. On poursuit avec la crypto Audius qui, pour le coup, elle est beaucoup moins haussière, je trouve, que Rose, par exemple, si on prend en comparaison. Donc, on est en tendance baissière sur le daily. Donc, ça, c'est quand même un facteur important à prendre en compte. Alors là, on est potentiellement en train de se faire un petit bottom. Vous voyez, on a un creux ici, hop, et potentiellement un autre creux au-dessus. Il faudrait voir ça sur le 4h. On doit avoir une figure de retournement de tendance. Mais ça reste encore très léger. Vraiment, je pense qu'on aura un signal un peu plus boule et long terme quand on viendra briser tout d'abord cette oblique baissière. Après, je pense que, voilà, le mouvement, si on se met sur le weekly, évidemment, on est en tendance haussière sur le moyen terme, on va dire. Et donc là, on a un mouvement correctif. On vient chercher les 0,61 de Fibonacci. Donc, clairement, on peut venir marquer un bottom ici. C'est ce qu'on est en train de faire, hop, pour ensuite repartir. Mais voilà, tout ça, c'est pour dire que, finalement, en fait, ça peut prendre beaucoup de temps. Quand vous avez des cryptos comme Rose, qui est dans une tendance haussière claire, affirmée, et, en fait, elle est en cours, la tendance. Donc, vraiment, vous pouvez faire des gains, on va dire, plus rapidement sur Rose, sur le niveau du court terme. Parce que, ici, si vous vous positionnez sur Odious, il va falloir tout le temps que cette tendance se inverse, reparte à la hausse, enfin, se consolide et ensuite reparte à la hausse pour refaire des gains. Et, par exemple, dépasser ses anciens plus haut. Regardez, si on se met sur le weekly, voilà, la structure, pour le moment, on va regarder, elle est baissière. Donc, ici, on va probablement venir faire un creux. Il faudra faire un creux, voilà, plus haut que le précédent, plus haut que celui-ci. Donc, c'est ce qu'on va construire, là, sur Odious. C'est pour ça que, pour moi, là, ça va prendre un petit peu de temps. On va venir faire tranquillement la consolidation, le creux, hop, avant de repartir. On poursuit avec Avalanche qui se dirige vers de nouveaux sommets. Vous voyez, on a un ATH situé aux alentours de 67 dollars. On a eu cette belle, aussi, structure de continuation de tendance, un espèce de drapeau, hop. On est venu retester parfaitement cette grosse zone de résistance. Les 40 dollars, je vous avais dit que c'était une belle entrée pour moi. Voilà, même si vous avez mis, en plus, des ordres d'achat sur la moyenne mobile 50 périodes, que je vous répète très souvent, ça aussi en vidéo, la moyenne mobile 50 périodes, c'est très intéressant dans les tendances haussières de venir payer les touchettes dessus. Et là, vous voyez, vous avez eu une entrée royale, puisqu'on est sur un plus 100% là, parce que c'était 30 dollars, hop, plus quasiment plus de 100%. Donc, c'est magnifique. Et c'est que le début, parce que, regardez, sur le 4 heures, on a une très, très jolie structure ici. Vous voyez, une espèce de W qui est en train de se mettre en place. On a fait un double bottom parfait. Et là, on va venir retester l'ancien plus haut. Mais on a quand même pas mal de chance, je pense, de réussir à le briser. Si ce n'est pas le cas, on verra comment la structure, comment le cours évolue. Mais en tout cas, graphiquement, vraiment, Avalanche, c'est très, très propre. Et on va conclure par Sushi, qui, lui, est peut-être au tout début d'un mouvement haussier assez puissant. Regardez cette fameuse tasse science qu'on retrouve sur beaucoup de cryptos. Hop, et bien là, pour moi, on est en train de la briser. Hop, on a la ligne de coup située aux alentours des 15$. Et vous voyez, là, on est en train de passer au-dessus. Donc, vraiment, Sushi à surveiller. Si vous voulez, vous positionnez, voilà, soit vous attendez un pullback ici, un retour. Ou alors, vous positionnez de manière agressive. Vous payez directement le breakout. Mais, voilà, vous êtes conscients qu'on peut, des fois, aussi avoir des fake-outs. Et, du coup, réintégrer dessous. Mais là, pour le coup, c'est pas mal boule. On a, en plus, il me semble, quelques volumes qui sont en train d'apparaître. Regardez, hop. Donc, ça, ça confirme la pertinence du breakout. Donc, vraiment, Sushi à surveiller. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada